Salut tout le monde! Bienvenue dans un autre vlog de Calou. Aujourd'hui, excusez-moi, je suis déjà campée. On fait un petit peu quelque chose de différent. Je fais une collaboration probablement avec Jade Marseille de les vlogs de Jade. Elle fait le Vlogmas, donc allez la suivre. C'est son 200e vidéo qui sort aujourd'hui. Nice! Good job! Donc, on a décidé de faire une collab. Puis, dans le fond, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va regarder notre premier et ou notre premier deuxième. Moi, je pense que mon vlog soit un peu moins long, fait que j'en en faire deux. Les premiers. OK? Genre... Numéro 1, le first one. Là, deux ans et quelques. Ça va être cringe. Genre, honnêtement, l'idée m'est venue parce que tantôt, je n'ai rien à regarder. Je me suis dit que ça serait drôle, mais après ça, j'ai tellement eu un malaise que j'étais comme, oh my God, je ne suis pas à l'aise. Ça fait une couple de fois que je ne suis pas à l'aise d'aller me regarder. Pourquoi? Parce que il y a deux ans, quand je ne fais pas ce que je faisais, puis c'était de croche, j'étais tellement stressée. Fait que j'étais comme, non. Mais là, je me suis dit, hey, ça serait vraiment drôle de regarder premièrement avec mon mari. Puis après ça, je me suis dit, j'ai comme demandé à Jade, vu qu'on est comme des bons amis YouTube, si on voulait faire un truc ensemble. Puis elle a dit, parfait, ça va être drôle. Fait qu'on passe ça. Ça se peut qu'on... Si on fait juste des bruits, on ne va pas faire pause. Mais si on a de quoi de plus précis à dire, on va peut-être faire des pauses. Juste pour vous donner un petit recap. Quand j'ai commencé mes vlogs, Ruby, elle avait 5 mois. Fait que là, elle va avoir 3 ans. Fait que ça fait un petit bout, là. Fait que, on passe. On passe, c'est prête? Ouais. Salut, guys. Mon nom, c'est Kayla. Bienvenue sur les vlogs des Galous. Puis dans le fond, aujourd'hui, je pars ma chaîne YouTube. Oh my God. En fait, tu regardes Into My Soul que tu parles, là. Tu n'as pas perdu le focus des yeux, genre, dans la caméra. Oh my God. Tu t'es vraiment comme fake, là. Donc, je pensais que je commencerais par vous parler un peu plus de moi. Donc, comme j'ai dit, mon nom, c'est Kayla. J'ai 29 ans. J'habite avec mon mari, sa petite fille de 5 ans et ma petite fille de bientôt 8 mois. Ah, 8 mois, pas 5 mois. On est une famille de 4. Ça fait bientôt 3. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Ça fait bientôt 2 ans qu'on est mariés, babe. Jeez. Excuse-moi, mon téléphone ne mange pas. Ça fait rien personal. J'ai pensé à regarder des chaînes. Des chaînes YouTube, des vlogs. Puis, j'ai pensé, j'étais vraiment là-dedans. Puis, ça fait que je me suis dit, ok, mais je fais ces choses-là, moi aussi, tu sais, j'ai la lumière. Oh là là. Je vois l'épicerie, je fais mes commissions. J'adore regarder les rôles d'épicerie, les rôles de Costco, tout ça. Tellement pas l'aise, tu sais. Je me suis dit, dégêne-toi, t'as besoin d'un projet créatif, pourquoi pas faire une chèque. Oh là là. Don't judge me. J'étais professeure de danse compétitive pendant longtemps. J'ai fait beaucoup de danse compétitive. Fait que moi, je trouvais que c'était comme un bon... La caméra, elle bouge tellement, ça me... Ça, c'est possible. Trigger. Même si je fais plus ça, tu sais, parce que j'ai été enceinte, j'ai bébé... J'ai pas encore des camisoles d'allaitement. Ben oui. Puis, sinon, j'étais estimatrice puis récessionniste. J'en ai mis à Chaine, là, et pété. Bien sérieux. C'est vraiment cool. Comme vous savez, au Québec, les garderies, c'est l'enfer, trouver une place. C'est comme impossible. Donc... Ça n'a pas changé. Non. J'étais vraiment stressée par ça. Je ne savais pas ce que j'allais faire. Dans mon domaine. Je n'aime pas ce domaine. Ah, je t'aimerais plus épanoui, maintenant. C'est juste ça qui m'a porté dans ma vie à ce moment-là. Ma fille, il y a huit mois, elle n'aime pas vraiment ça, être laissée toute seule. Elle s'assied toute seule, mais elle ne rentre pas, elle ne marche pas. Fait qu'elle a besoin de moi beaucoup pour être avec elle. Puis, les doudos, les sept, ça n'a pas toujours été facile non plus. Fait que... Ça ne l'est pas encore. C'est ça. Elle avait besoin de moi. Des fois, il fallait que je reste dans la chambre tout le long pour qu'elle dorme. Ça, ça commence à être mieux. Fait que ça, c'est toujours bien. Mieux, c'est un grand mot. La fille n'a pas un podcast, on va discuter ensemble. Oh my God. Top Editing. Je n'étais encore pas très bonne, Ouellet. T'es fucking bonne à l'aise. On dirait que je suis 20. Je vous insère. Des carottes. Deux paquets comme ça de bananes, un coccolier, trois cocons, des haricots jaunes, des piments jaunes qui sont mes préférés. Puis, j'ai aussi pris un sac de patates de 10 livres qui était 3,50. Ça fait qu'on s'entend que c'est beaucoup moins cher qu'un épicerie. Donc, tout ça de fruits et légumes pour un beau 23,50 $. C'est rendu 38$ ce sac. C'est malade, hein? Un peu plus tard, j'ai réussi à coucher ma fille. Ça n'a pas été facile ce soir. Elle a eu comme un rime, là, c'est une pensée. Elle a percé une dent. Puis là, j'ai l'impression qu'il y en a d'autres qui a travaillé. Depuis ce temps-là, c'est vraiment difficile d'accoucher. La discipline du chien. Après ça, il faut que je la berce. Des fois, il faut même juste une fenêtre parce que je vois vraiment qu'elle a mal. Ça fait que c'est vraiment pas super le fun. Mais au moins, aujourd'hui, elle m'a fait une longue sieste de 2h30 ce matin. C'est vraiment super. Puis, j'ai une sieste de la semaine aussi. On est comme dans la transition entre 3-2 siestes aussi. Là, elle commence vraiment à faire 2 siestes. Ça fait que je pense qu'on est ennuie pour ça. Ça fait que j'espère que ça va comme régler le reste. Mais là, en ce moment, elle dort comme bien là. Puis après ça, elle a eu 1h30 du matin, elle se réveille. Ça se réveille aux heures, aux heures. Puis, d'habitude, je peux juste comme lui remettre un son en bouche, mettre mon soir, elle s'endort. Le temps-ci, non, elle se réveille en pleurant. Puis, comme il faut que je la me lève, que je la berce, puis tout ça. Ça fait que je suis pas mal épuisée. Puis, elle se réveille à 5h30 du matin, puis il n'y a plus rien à faire. Ça fait que moi, à partir de comme 4h30, je n'ai pas dormi parce que je faisais juste la garder endormie pour commencer la fête à filer plus longtemps. Ça fait que là, ça fait une semaine qu'à 6h du matin, on va prendre une marche. Je me dis au moins, on va en profiter. Il fait bien trop chaud l'après-midi en ce moment pour la marcher. Donc, on y va le matin. Puis, au moins, ça fait que je sors, puis je fais de l'exercice. Je suis le programme Weight Watchers pour la perte de poids. C'est WWW maintenant. Depuis un bout, tu sais, je le suivais avant la grossesse, puis je recommençais après. Puis, j'ai perdu 37 livres. Ça fait que c'est super. Ça fait que je continue là-dessus. C'est un programme vraiment flexible qui me permet d'allerter, puis de manger assez, puis de ne pas m'inquiéter pour ma production, ce que j'aime vraiment. Ça fait que c'est super. Puis, c'est ça. Ça fait que demain, on va aller au Walmart. Tu ne dis pas grand chose, ça. Ben, j'écoute que tu dis moi. Attends, tu sais, ça fit, c'est normal. Je suis ma petite fille, ma belle-fille de 5 ans. Elle a eu de l'argent à sa fête, fait qu'elle a le droit d'aller s'acheter ses cadeaux. Ça fait que ça va être vraiment cool. Je sais qu'elle a vraiment hâte. Donc, en attendant, je vais écouter le match de football, les Alouettes, parce que moi et mon père, on est dévié de saison. D'habitude, je serai à la game en ce moment. Mais là, avec le bébé et tout ça, je l'allais pour l'endormir. Ce n'est pas possible. Ça fait que je vais y aller plus au game l'après-midi. Mais je vais y aller à la rapidité. Donc, on se reparlerai. Bon matin tout le monde. Il est 6h30, samedi, le lendemain de ce que j'ai filmé hier. Puis, encore une fois, bébé est réveillé à 5h30. Ouf! Ça fait que là, la crise, c'est 5h30. Donc, je me suis dit, pourquoi pas aller prendre le match en jeu. Mais ils ne sauraient pas 5h30, là. Ça va nous divertir un petit peu à la place de regarder les salis bonjours. Pourquoi pas aller marcher. Donc, c'est ça qu'on fait. Ça fait pas mal de temps la semaine que je fais ça. J'ai l'impression que, vu qu'elle dort plus maintenant dans ses 6 jours, qu'elle n'a pas besoin de l'outre en sommeil. Ça fait qu'elle fait comme 10h30 de sommeil la nuit. 3h le jour, puis c'est en masse pour elle. Ça fait que c'est peut-être ça. Je verrais ce que je fais avec ça. Parce que 5h30, je t'avoue que c'est pas mal de temps pour moi. Puis, je voulais pouvoir travailler une matinée avant qu'elle se lève. Puis là, oublie ça. Je ne peux pas me réveiller. J'espère que le monde nous entend quand on parle par-dessus ma voix. Ouais. Ouais? C'est pas comme tu entends quelqu'un parler et tu n'entends plus rien. Ben non, c'est... La vidéo continue, mais tu nous entends par-dessus. Ok. Qu'est-ce que tu penses à date? Ben, ça fait drôle de voir ta vie où est-ce que c'était depuis deux ans. Genre deux ans et demi après. Genre drôle où est-ce qu'on était. Puis tout. Puis... C'est quand même bon pareil. Tu l'as quand même bien. Juste le début. Oui, c'est ça. Le début, c'était comme rough. Mais ça s'est vite replacé. T'as vite été à l'aise. Mais c'était comme long avant que je puisse filmer devant toi. Les premiers vlogs, genre, fais des fois que tu me regardes, genre, parce que c'était pas capable. Oui, mais ça, moi, quand il faut que j'appelle, mettons, pour renouer mes médicaments, je peux même pas être dans mes pesquelles. J'aime pas, genre, parler au téléphone par là qu'il est là. Fait que c'est pas grave. Bon ben. Next. Pas next. Je vais veiller à continuer pour travailler, là. Fait que on verra ce qu'on fait avec ça. Mais c'est ça. Donc, aujourd'hui, bonne petite journée. La petite Anne de mon mari revient. On va aller au Walmart chercher l'épicerie. Fait que je vais vous montrer plus tard. On va acheter des cadeaux pour elle, parce qu'elle a eu de l'argent de fête. Fait qu'elle va pouvoir l'utiliser. Donc, je vous montre ça un petit peu plus tard. Je voulais vous montrer aussi... Oh my God, bébé Ribé. ... ces petits pyjamas là, super cute. J'ai eu au Costco. Ça vient en paquets de deux. Il était cute, ce pyjama là. Puis il est en avalé à comme 2 pour 12 piastres. Ça vaut vraiment la peine. Tout à mou. M'a fait aller ici avoir les pieds couverts, là. C'est sûr, quand je vais dehors, je mets des bas, mais... Anna, elle aime trop manger ses pieds. Fait qu'elle aime ça. Fait que c'est le seul genre de pyjama qu'on réussit à y faire un match. Fait que... Je le trouvais vraiment adorable. Donc, voici mon déjeuner un matin. Le gruau, c'est nouveau. Ben, c'est nouveau depuis que j'allais. Dans le fond, c'est super bon pour la production de lait. J'aime ça. Fait que j'ai ajouté ça à mon déjeuner. Puis, je suis allée avec une tôle de verre d'arachide. Puis, je rachète des rice, parce qu'il y a dessus, ça donne un bon crunch. Un bon crunch. Oui, oui. J'ai dit ça encore. Oui, il y a beaucoup de bananes, mais c'est parce que j'ai coupé une demi-plus pour ma petite, qui va manger aussi une purée de pommes avec... Elle aime encore pas les bananes. ...le blé dedans, parce qu'on est en train de faire... Les allergènes qu'on fait en ce moment, c'est le blé. Puis, je voulais aussi vous montrer ce pain-là. C'est comme la première fois que je l'achète. Il faut qu'il intéresse, ce pain-là. C'est mon jeu qui est bon. Là, c'est le bleu qu'on mange. Puis, en plus, il y a des russes rajoutées et tout. Fait que je trouvais ça vraiment une bonne option. Fait que ça vaut la peine d'essayer. Oh, les amours. Je fais ça avec 5 ans aussi. Ça va, man? Oui, c'est ce que tu parles pas. Ben, j'écoute! Ben oui, ils vont t'enregistrer! Faut que tu donnes des commentaires, pas juste que tu m'écoutes. Ben non, on rewatch, on fera un commentaire après. Après ça, on va aller en dedans, acheter les cadeaux pour l'artiste de 5 ans. Donc, je vais vous montrer des clips super. Je disais pas le son nom dans ce temps-là parce que t'avais trop peur. Ouais. Que j'ai son nom. Ben, mais je suis encore pas super à l'aise. Genre, tu parles de notre vie en lait. Belou. Ça a l'air bon, tout ça? De retour du Walmart, je vous montre mon épicerie en premier. Puis, par la suite, je vais vous montrer aussi ce qu'on a acheté qui est pas dans l'épicerie. Donc ça, c'était tout préparé. J'ai commandé sur le site, c'est gratuit. Il le met dans ton auto, puis tu t'en vas chez toi. J'aime ça. Ça m'a coûté, je pense que c'était 100$ de travail. Donc, j'ai acheté la vinaigrette pour les salades. Je vais me manger de vinaigrette, là. Trop longtemps. J'avais peur que j'avais un adresse, mais c'est juste mon nom pour le carré. J'ai acheté une petite compote au poids, parce que j'ai du poids ici pour y en faire, et alors ça, ces bagels-là sont bons, man, ces bagels-là. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça, c'est pour les bébés, c'est comme des russes, mais puissante, donc on va essayer ça. J'ai aussi acheté des purées comme ça, parce que ça aide à tenir la constipation dans les bébés, donc c'est super. C'est-tu constipé, mon amour? C'est les meilleurs. C'est encore ceux-là qu'on achète? Oui. Je suis sans lactose, moi, je suis sans produits laitiers à cause de l'allaitement, puis mon bébé a une sensibilité, mais mon mari, sans lactose, des yogurts, des yogurts. Tu vois plus de lait? C'est vrai, c'est ça d'avoir une compréhension, ça, ça. Des gourds, des manches pour faire des purées de menthe, que le bébé adore, puis des petits yogurts comme ça aussi pour les lunchs. Ça, c'était un 100$ avec des couches, c'est quand même très raisonnable. Donc, les cadeaux qu'elle a choisis, dans le fond, elle avait 80$, je l'ai nu un peu pour qu'elle puisse avoir le plus de choses possibles avec son argent. Il y avait des choses à rabais aussi, donc elle a eu cette princesse Anna. Le cartable, ça, c'est super cool, parce que c'était sa victime, avec même des brillants, Je suis moins cringe que je pensais. Ouais, t'étais bonne. Anna, puis Elsa, bien sûr, ça va ensemble. Un livre de dessin, puis aussi une tablette comme ça. T'enrête, j'ai rien. Puis de tablette. C'est que ça-là était 30$. Après ça, je pense que Elsa était 15, Elsa 20. Elsa, hein? Il y avait deux cahiers. Je me suis trompée, là. Une Kit Kat. Kit Kat, hum. Non, les autres achats que j'ai faits, il y en a que c'est des cadeaux Noël. Oui, je sais qu'on est d'avance, mais ma fille, sa fête et Noël sont super proches ensemble. Donc, ça fait beaucoup de fous. C'est son spot, non? Elle s'en allait mieux à boire, là. Donc, j'ai acheté ses petits animaux à roulettes, ça veut l'encourager à bouger. C'est un livre, je le trouvais super beau. C'est un beau livre, ça. Ouais, vraiment, on l'aime encore. Elle adore les livres, ça fait que ça va être super pour l'apprentissage. Bilingue, en plus. Là, on va pas à la garderie, on va travailler ça dans la maison. Ah, pis oui, j'ai un petit chat tannin, ici. Les chaises étaient détruites. Ah, c'est les chaises-là qu'on avait. Oh, work. Des cubes aussi d'apprentissage. Ils ont plusieurs trucs, plusieurs côtés, tout ça, fait que je trouvais ça intéressant. Pis ça, ici, ben, je les ai pris pour maman jouer dans le bain. Elle adore jouer dans le bain. Je me suis dit qu'on pourrait jouer avec ça dans le bain. J'ai aussi pris du ténat pour bébé et... Je suis pas que ça qui a du chien, là, mais... Elle mange rien dans lui, c'est chauveux. Pis pour moi, je suis pas quelqu'un qui s'occupe super bien de ma peau et tout ça. Je t'ai cernée. Tu caches cernes, pis du anti-cerne. C'est parce que tu dormais pas, Chrissie. Ah, ben, je suis encore cernée, là, mais c'est moins peu. C'est ça pour, quand je me maquillais, je me suis dit que j'allais essayer pour en dessous de mes yeux aussi. Donc, regarde pas mon bordel de table. Je travaille beaucoup à la table, là. On va faire un gros ménage dans Pologne. Et je vais m'occuper de bébé qui... C'est encore le bordel à la table. Ça n'a pas changé. Mon premier vlog. J'espère que vous avez aimé. S'il vous plaît, donnez-moi un thumbs up. Abonnez-vous. Partagez ma chaîne. Ah, il cite, hein? Ouais. Qu'est-ce que on venait de faire? J'ai au kindy. Hé, tu peux cliquer le deuxième, d'être là. Mais on va parler de... J'ai déjà préparé le deuxième, je pense. Avec ma fille, etc. Donc, c'est ça. Suivez-moi si vous voulez. Puis, on se voit une prochaine fois. Hé, c'est vous, bébé! T'étais déjà bonne, là. Genre, tu plaçais des vidéos prêtes pour, genre, le prochain, pis tout. Genre, t'étais bonne, là. C'était vraiment moins cringe que je pensais. Oui, c'était vraiment pas si pire. Juste le premier clip au début, genre, que c'était comme, genre... Bonjour, voici ma vie et je vous décris qui je suis. Hé, oui, je vous regarde directement dans les yeux. Genre... Genre, quasiment pas blink, là. Genre, tu regardais à travers le lens, là. Mais sinon, c'était comme... Mais sinon, c'était hard. Quand c'est le début, là, c'est toujours un peu... Mais ça a été plus dur d'en briser à la glace, mais genre, t'étais hard, là. Y'en a-tu qui t'écoutes encore depuis ce vidéo-là? Genre, y'en a-tu qui commandent, pis tout, pis qui étaient là depuis ce temps-là? Ben, mettons, Jade, là, qui écoute... C'était la première personne à ever commenter sur mes vlogs, sur ce vlog-là. Wow. Pis ça m'avait tellement donné un boost de confiance, parce qu'en plus, c'était quelqu'un qui faisait des vlogs, pis tout. Fait que ça m'avait comme, vraiment, comme... J'en avais parlé, là, je m'en souviens. Ah, ben, dans le début... Au début, je crin-shottais ce que le monde m'écrivait, là, pis je t'ai l'envoyé, là. Ouais, ouais, elle était là, ah, t'es que ça, pis... Même encore, tu le fais, encore. Oui, oui, quand il y a des beaux messages, là, oui, oui. Mais... Non, c'est ça, c'était... C'est un... Hé, ça fait long, hein, non, ça, là. C'est spécial de voir où on était avant, genre. Pense-moi non, mon eau, avant qu'on... On part, là. J'arrête pas de tousser. C'est mon amour. Petit bric d'eau. Bon. C'est parti. Deuxième vidéo. J'ai une nouvelle intro? Ou c'est la même que tantôt? C'est la même chance. Je vais ajouter le son, grâce, parce que je sais pas si elle va parler fort ou pas, là. Ouais, c'est comme un clip, là. Petit bébé. Petite face. Il est dimanche, pis je m'ai dit que je partirai un autre vlog. Oh my god, excuse-moi. Oh my god, check le chat. Mon chat, il est vraiment... Elle avait grimper dessus pendant qu'on vlogait. What the hell? J'aurais pas pu, genre, la payer pour faire ça, genre. Comme je disais... Non, c'est vrai. C'est un dîner. Elle est très tranquille, là. Mon mari, pis la plus vieille, prenne une sieste. Bébé s'est déjà réveillé, ça tire. C'est quoi, ça? Quand tu venais d'en arriver, t'es vraiment tout à l'heure. Oh my god, check la table, man. Ouf. La table, c'est très dur. Ouf. Ouais, merci de dire. Real life on my channel. Horrible ses yeux, t'es pas comme beau. Ouais, avec les yeux bleus. Ils sont comme brun-olive. On l'a utilisé ça longtemps. Ils ont encore, c'est réel. Ok, pas la même... La même boîte. C'est pas la fin du monde, mais c'est vraiment un peu du soir. Le plus bas que tu vois, le pire que ça se pose. Quoi? Donc, ça va être un projet que je vais faire soit aujourd'hui ou demain. Fait que, un petit vidéo d'avant, puis je vais vous montrer après ce que ça donne. Désolée pour la luminosité dans cette pièce. On est dans le garage, puis il y a juste une mini-lumière. Mais j'ai transféré quelques trucs de l'autre garde-manger ici. J'ai acheté ce petit étagère-là sur le site de Walmart. C'était comme 18-19 fiat. Je vais mettre le lien dans ma description. Ça vaut vraiment la peine parce qu'honnêtement, la petite étagère n'est pas chère. Puis c'était vraiment facile. D'habitude, je demande à mon mari de nous aider à l'installer et tout. Mais là, je l'ai fait avec le bébé dans le port bébé. Fait que c'est à ce point-là que c'est simple. Fait que là, en haut, j'ai mis les chips qui nous restaient de la fête de sa petite de 5 ans qu'on va pouvoir continuer à manger. C'est vrai qu'on a tant que tu disais jamais son nom. Oui. Ça a pris le bon. C'est comme bizarre. Ma fille de 5 ans. J'étais comme smooth into it. Non, mais c'était important d'avoir un peu de privacy. Oui, on en a parlé. Un petit 5 minutes de vétifette puis ça fait quand même vraiment du bien. J'ai... comme j'ai divisé quelques trucs mais j'ai juste pas mal juste replacé. Ça serait bon de le remontrer à ce temps que ça ressemble. Je vais mourir avec mon pied ici. J'ai bébé dans le port bébé. Oh my God, les pieds sur YouTube. Feet on screen. Jeez. Wikifeet. En bougeant quelques trucs, ça fait tout la différence. T'étais wild que tu te montrais. en faisant le ménage du caramelier, ça m'a donné le goût de déballer le bébé. Rien de nouveau. Surprenant. J'en ai pas fait depuis quelques semaines. Là, il m'a resté un peu de ce que je vous ai montré l'autre jour dans mon épicerie. Donc, tout simplement, tu mets ce qu'il y a dans le sac dedans, puis tu rajoutes de l'eau. Tu mets au balan de l'eau. Ça fait des super bons biscuits à la bonne. Je vais vous montrer quand ils sont prêts. On a prévu cette semaine de faire un gros ménage de la maison parce que mon mari était supposé être en vacances, mais ça a l'air qu'on s'est trompé depuis la semaine prochaine qu'il est en vacances. Je peux se fier zéro de ça. Moi, j'ai pu déplacer ma semaine aussi. Vu que je traire la maison, c'est un peu plus... On s'avait trompé cette semaine de vacances. Ça se peut être capable. T'es fatigué, je pense. On s'entend qu'avec un bébé, il y a beaucoup de choses qui ont pris le bord, mais là, c'est dû. Je pense que je vais quand même en faire cette semaine par moi-même parce que là, il y a des choses qu'on a poussé trop. Ça va nous alléger la semaine de vacances après. Ok, bébé! Le divan et la cuisine, c'est déjà beaucoup mieux. Pas la cuisine, mais la tâche d'en manger. Lily, je les laisse là parce que bébé... C'était cette homme-là qui était confo, par exemple. Oh, vraiment? J'arrête ça même et ça a l'air confo à la crise. On aurait ça pour faire ça, tu sais. Vraiment. J'ai le goût d'aller me coucher, là. Moi aussi. C'est plagué avec un petit Harry Potter. Oui. On est là. Il faut commencer le 2. Je l'ai mis en ça. Oui, c'est ça. C'est une galette. Ça, on prend une galette. Vraiment. C'est les meilleures galettes. Allez au bébé! Fait qu'on va s'en se faire le divan pis une galette. Ok, là. Je vais rajouter des pépites de chocolat. Moi, je mange pas de chocolat fait que j'en ai pas, mais ça serait bon aussi. Pour les mamans... Où est-ce qu'elle est cute, même? Dans le fond, vous avez-tu des bébés qui aïssent être sur le ventre? Parce que la mienne, elle a bientôt 8 mois. Elle s'assit super bien toute seule. Elle cherche à se lever sur nous, mais... Une petite crononnée qui m'achère, je veux... Toi, ça, ou elle? Elle est capable de rouler si elle veut, mais elle a zéro intérêt. Donc, je vais essayer de pratiquer ça. Oui, on est suivi par la chiro, elle fait ajuster, donc c'est plus ces problèmes-là. J'ai un bébé siège, donc j'ai eu une... C'était encore ces problèmes-là. My blur box. Eh oui, c'était pourquoi ça? Il y avait comme un calendrier par rapport à Chelsea ou je sais pas trop. Ah, c'était son nom. C'était un certis cas. Bien, révenu, puis c'est son nom complet. Oui, oui, true, 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 true. OK. OK! C'était important de spécifier. Maintenant, je me trompe tellement puis je m'en fous. Je suis chou. C'est pour mon bureau d'ordi, parce que je travaille à la maison maintenant, fait qu'on m'installe un bureau seul. Le bruit, les oreilles. C'est vide, n'est-tu ça? Eh, t'étais où? Dans le sol. OK, t'étais sur le mur parce que l'huile... Il s'était noir un peu, fait que je me suis dit que ça serait pas pire. On a changé la télé de bord parce qu'il n'y avait pas de prise. On a aussi commandé un gros coup pour mettre dans la télé. On dépensait, même. C'est fantaisement ce que tu dis. Oui, je sais, mais c'est écho dans le sol, je pense. Pour mon mari, on a commandé des lumières lèvres. Eh! Eh, c'était honoré. Lui, c'est un streamer. Il stream sur Twitch, des jeux vidéo puis aussi une chaîne YouTube. Je vais vous le mettre dans la description que vous ou que vous ou vos chums... Eh, je te pluggais, babe. T'es vraiment rude, mais je pense plus personne de ta chaîne Morgan. En général, parce qu'il joue plusieurs jeux. J'apprécie le support. Eh! Tu venais de commencer en même temps que moi, là? Oui. Ben non, mais... J'ai fait un peu sur le jeu, mais je m'équipais. J'attends aussi, justement, j'ai commandé un trépied pour que mes vlogs soient plus faciles puis qu'ils venaient avec un ring light aussi. Fait que j'attends ça. J'ai commandé ce livre-là parce que ma petite, pour le moment, mange des purées. Dans une autre vidéo, j'expliquerais pourquoi... J'avais un problème avec Amazon dans ce temps-là. Elle s'en va vers... Ça, c'est pratique, Amazon. Oui, ça, ça... Ça sauve des têtes, ça. Ça commence à se promer les coins de bureau, les coins de salle et tout. Parce que moi, je vais travailler en bas. La salle de jeu est dans la même place. Fait que je veux juste être sûre que oui, j'ai un oeil dessus, mais je ne veux pas avoir peur qu'elle se crève un oeil sur un coin ou qu'elle se fasse la tête. Fait que ça, ça va être pratique ici. Donc, je vais vous mettre les liens pour ce que j'ai montré dans la vidéo dans ma description. Mais ça, c'est mon rôle Amazon pour aujourd'hui. Un peu plus tard, je vais vous montrer ce qu'on fait pour le souper ce soir. Nous, les dimanches, un dimanche ou deux quand on a la tête à mon mari, on fait déjeuner brunch pour souper. Fait que nous n'avons pas fait ça. Déjeuner brunch pour souper, oui. On s'est fait pour dîner, souvent. Oui, c'est vrai. C'est fucking tight. On va me demander. On achète des patates de même. On est dû. Ah, ça aussi. J'ai tellement faim, man. Fuck that shit. Moi aussi, j'ai goût de faire des galettes, des bagels, des patates. What is this? C'est super bon, honnêtement. Je ne vois pas vraiment la petite galette. Je vivais sans fromage, babe. How could you? I don't know. Mais c'est une bonne option si jamais vous prenez pas de frais de la ci. On vient sur les cités. C'est super bon. Ça va être ça pour ce soir. Après ça, ça va être la routine d'au-dour puis je pensais tout ça avec mon mari. Puis on se reparle demain. Bye-bye. Au matin, on est lundi, le lendemain. Les enfants étaient réveillés depuis 5h30. Donc à 6h30, on a décidé d'aller au Tim Hortons faire un matin spécial. Je chantais beaucoup le matin, mais ça, là. Quoi? Elle drink de moi de la soirée du matin. What's up? C'est du jus, genre. Salut, Vanessa! Oh my God, je souillais sur une trace. Ok, j'arrête. C'est un rendez-vous pour mes yeux voir si j'ai besoin de nouvelles lunettes pour la route. Réveille de bouger! Je ne suis pas tant pire que ça. Oh my God. Puis c'est ça, je vais vous appeler avec moi peut-être prendre un petit bio puis après ça, on va continuer à avancer les tâches ménagères dans la maison. On n'a pas de gros plan aujourd'hui. C'est une journée grise, plueuse. La plus grande est partie chez sa mère pour la semaine. Donc c'est juste moi, bébé et papa. Ça va partir les dimanches avant. C'est vrai. Et bois le chien dans la face c'est comme genre. Oui, c'est bien genre Oh oh oh! Elle fait encore cette face-là, les petits yeux qui genre. Oh, petite face. Tu sais que ça est petite face? Oui, bien sûr. Ça se ressemble vraiment à mon genre. J'ai jeté les petits bisous chez Bajou. Oui, ça se ressemble vraiment, c'est sûr. C'est petit pied. C'est le retour à la maison. Ça bouche ça. La tâche du chandail. C'est une nouvelle paire de lunettes. Je vais les avoir dans 7 à 10 jours. C'est pour comme loin et de proche. Fait que si mon oeil est gauche il est poche. Fait que mon mari m'a aidé à les choisir. Je les aime vraiment. J'ai hâte de les avoir. Ils sont vraiment bien. Merci. Faut que je les emmène dans mon champ. C'est comme dans une fosse pour autant qu'elle aime son père. S'il s'est séparé de moi, elle capote un peu. Fait qu'on sait que ça serait mieux comme ça. Ça s'en vient un peu mieux. Ça se passe. Deux ans et demi plus tard, ça s'en vient un peu mieux. Il est toussé dans le micro, je suis désolée. Flexible girl. Puis dans le front. Elle aussi, elle se réveille. Mais pour bébé, c'est génial pour ça. Bon, fait qu'on s'enligne pas mal pour 3 siestes aujourd'hui. Parce que là, 3 siestes. Ça, on se bat pour une, tu sais. C'est ça que je vous disais, tu sais, comme je disais sur mon autre blog, il y a entre 2 et 3 siestes, ça dépend des jours. Mais là, elle a fait une sieste de 30 minutes le matin, une sieste de 30 minutes maintenant, fait que c'est sûr qu'il faudrait qu'on en prenne un autre. Une sieste de 30 minutes, allez. Moi aussi, il faudrait que je faisais des siestes. Trois siestes. Le matin, elle n'est pas tout le temps. Elle se lève déjà tôt, je ne sais pas qu'elle se donne à 4 heures. Fait que, ouais, c'est difficile ce temps-ci parce que les siestes sont moins bonnes puis la nuit, elle travaille x 1000, fait que c'est vraiment dur. T'as l'air tannée. Oh, man, j'étais brûlée, là. C'est-à-dire, un an, j'avais pas dormi, là. On se voyait quasiment pas. On se voyait pas non plus. C'était de l'estime. Après ça, ça s'est placé. On verra ce que vos bébés ont eu comme une pause de même, vers 7 ou 8 mois ou qui, lors de 2, ont commencé à être pas bon. C'était juste, mais bon. Non, mais les grosses prudes, on les sentait vraiment, les 3, 3, 3, whatever, là. 3, 6, 9. Ouais, on les sentait vraiment. Ça avait comme 9 mois, mais tôt. Je vlogue tout le temps avec les téléphones dans mes mains pareilles. C'était pas tant à être un trépied. Non. Je vais m'équiper comme il faut. Fait que c'est ça, je vais... No one cares. Je suis vraiment brûlé, même. Oui. Jesus. Pauvre moi. C'est sûr que moi, je dois travailler pour... J'avais besoin de vlog dans ce temps-là. Genre... Oh, être cute, par exemple. Pis qu'elle était tout le temps là, man. What the fuck? Pis qu'elle aimait vraiment Ruby bébé. Ben, ça où était jalouse. Je sais pas. Quand j'ai eu le bébé, je me suis dit que notre cours n'est pas encore clôturé. C'est impossible que... T'es encore pas clôturé pendant un chien. La queue dans la bouche. C'est la même sortie. Jesus. Bébé plus vieux, mais pas clôturé. We should have waited. Oh my God, t'es avec la... Ouais. Avec son petit double le menton. T'es-tu jalouse, tu penses? Ouais. Ou était elle aimée Ruby? Elle essayait de se mettre entre toi pis Ruby. Mais elle se colle à Ruby, c'est souvent qu'elle était... Attends, elle aussi. T'es vraiment après elle. Ils ont vieilli ensemble. Hum. Je voulais aussi vous dire si vous trouvez ça bizarre des fois que j'avais dit la plus vieille ou la petite de 5 ans ou quoi que ce soit, c'est plus un peu pour respecter la vie privée d'elle vu que c'est pas juste mon enfant, c'est l'enfant, c'est sa mère et tout. Elle m'a dit oui finalement ça me donne un peu c'est correct. Fait que je veux juste pas trop la... Je la montrerai pas non plus dans ça là. Non mais Chris, avec toutes les malades mentales qui veulent les enfants dans les écoles, on fait attention. C'est pas que je l'aime moins ou quoi que c'est ça, je l'adore, je m'en équipe depuis 3 ans, c'est juste que je veux respecter... Oh my God, elle est vraiment sweet. Elle lèche des oreilles. Oh my God. Tu sais, elle l'aimait là. Elle l'aimait. Puis elle l'aissait faire, fait que c'est encore mieux. Mais c'est ça, je vais vous montrer un peu plus tard ce que je vais accomplir. Ça motivait à accomplir des choses aussi, faire des vlogs, parce que j'étais tellement brûlée. Ouais, c'est comme une première ça, je vais vous montrer ça. Fait que là, il faut que j'allais le faire, vous vous montrer. Ça motivait. Le... C'est le bord du burn-out. C'est pas des joies. Je la laisse pour la rendormir, souvent ça marche, mais... Et c'est avant que j'avais fait mes sourcils aussi. Je peux pas porter que le même sourcil. Ben, overall, t'as un sale glow-up. Genre, j'étais genre de même, mais là, j'ai comme mon sauce tatouée. Vlog avant. Un vlog. Mon seul vlog avant. Ouais, c'est ça. Là, au moins, je monte plus la porte quand je me mets dans l'envoi. Ouais, man, ça me gosse rare, Genre, j'en garde bien avec ça. Ouais, je sais. Je me suis ajustée dans des lieux. Notre plante est en santé aussi. Là, il morde, je l'aimais aux poubelles. Ben, elle a piqué avant. Elle a piqué, elle aimait le bébé, mais elle aimait moins la pompe. C'est comme la première affaire qu'elle a voulu manger. C'était tout le temps dans cette affaire-là. C'était rare, ça. C'était vraiment pratique. Ouais. Des fois, je vais le mélanger avec des datcos blancs pour de la protéine, mais là, je vais juste mettre les manques du sol pour bien que je le mélangerai à d'autres choses ou de l'avoine ou quoi que ce soit quand c'est le temps de mérir. Avec des pincles, je prends de la mangue. Avant que ça ressonne, là. Hum, hum. Je suis déjà prête à utiliser. Je le mets dans mon Nutri Bullet. Je le fais des chapeaux de micro-ondes pour qu'il soit assez mou. Tu sais, pour le blender, tu le blends. Après ça, je le mets dans des cubes en silicone. Ça, ça vaut la peine d'aller voir au dollar avant. C'est des cubes de silicone que tu peux pousser pour sortir. Ça va super bien. Je vivais à ça pendant longtemps, écrivait les petits cubes de purée. C'était dur à faire manger, c'est enfantin. C'est encore dur à faire manger. Oui. C'est super. De la ramelle, il y avait même aussi des petits pots comme ça pour les collations de bébé. Pour pas de la marde. C'était pas pur. C'est quoi, tu sortais pas de là? Il était dur à sortir, justement. C'est qu'elle soit capable d'aller les chercher. C'est ça le problème. Elle, elle aime ça dans le port bébé. Je ne la laisse pas trop longtemps vers en avant parce que je sais que ce n'est pas la meilleure affaire pour leur honte. Mais pour le moment, ça va faire la job. Après ça, je vais nettoyer mon comptoir, la vaisselle propre que mon mari ait faite. Après ça, je pense que ça va être pas mal à l'heure que mon mari va se réveiller. Il va prendre la place pour garder bébé puis moi, je vais aller travailler un petit peu en bas. Tu manges la mangue la soirée, babe. Yes. Oups, excuse. Ouf, il a light taste, man. C'est encore ça qu'on fait. parce que quand je suis finissée à 5 heures, je n'avais pas en même temps de faire ça à l'entité. Il est bien avec ses bruits. Ruby, elle lichait du comptoir aujourd'hui quand je faisais le brocoli. C'est sérieux? Les épices, oui. Ça va être bon pour toi. Elle aimait vraiment ça, cette épice-là. Je vais mettre les purées au congérateur. Vu que je vais travailler bientôt, je vais conclure le vlog là-dessus. Mais je vais juste vous dire, j'ai plein de bonnes idées pour des vlogs. J'ai voulu vous parler de ma grossesse, ma césarienne, de l'alimentation de bébé depuis que j'ai commencé des solides, de l'allaitement. Aussi, j'attends des... J'ai vraiment évolué d'épice-là parce que je n'ai plus de bébé. Oui. Donc, je me suis dit que je ferais peut-être un vieux aussi que je vous montrerais ce que j'ai acheté là-bas. Puis, c'est ça, j'ai très hâte de repartager avec vous. J'espère que vous passez une belle journée et on se voit une prochaine fois. Bye! Bye, vieille calou. Ou jeune calou, j'imagine. C'était bon, là! C'était vraiment pas mauvais, là! Oui! J'ai envie de faire cette petite affaire-là. Oui. Peux-tu nous grossir? On va se mettre ça. Oh! Oui, je sais pas ce que tu fais, là! Et voilà, c'est mon setup de Noël, c'est pour ça. Ton setup de Noël? Ah, kiki, en arrière, oui. Oui. Bon! Fait que, c'est ça qui est ça. Fait que, moins pire que je pensais. Vraiment moins pire. Moi, je pensais qu'on serait genre... J'étais vraiment sur le bord de la déprime, par exemple. Oui, ça, on le sentait. On sentait que, genre, ouf, hein! Oui, mais c'est juste après la première année de vie à Ribé que j'ai réalisé que, genre, j'étais post-patum, anxiété et dépression. dans le tapis. Ah, oui, vraiment. Genre, j'ai commencé ça pour avoir une vie sociale parce que j'avais passé ma grossesse COVID puis j'avais passé toute la première année de Rubi, genre, COVID, avoir quasiment personne. C'est vrai. Genre, on part tout le temps quand on va meurtre puis, genre, je n'étais pas bien puis j'avais besoin de, comme, faire quelque chose pour m'extérioriser un peu. Fait que, genre, ça me fait un peu de peine pour moi-même, mais... Ben, gasteur, genre. Oui, oui. Là, je t'épanouis, tu sais, j'étudie dans quelque chose que j'aime donc, c'est ça. Vraiment, hop. Mais, ouais, merci d'avoir fait ça avec moi, babe. Mon Dieu, Annitain, je t'aime ça et tout ça. Puis, dans le fond, c'est ça, je vais mettre la chaîne de Jade dans la bande description si vous voulez aller vous abonner à elle. Elle n'a pas encore son 1000 abonnés, mais elle le mérite. Donc, abonnez-vous à elle pour qu'elle puisse se rendre au 1000. Let's go! Puis, merci d'avoir été là avec nous. On retourne à des vlogs normales prochainement et j'ai trouvé ça le fun de faire un petit walk dans le memory lane. Donc, à plus, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez la vidéo si vous avez aimé et on se retrouve une prochaine fois. Bye! Bye! Bye!